Salut tout le monde, c'est Magny, aujourd'hui on est sur le circuit du Val d'Argent qui donc a été retravaillé, on a des nouvelles démultiplications qui ont été faites grâce aux pompiers, ce qui a changé régulièrement les tuyaux, et ils ont donc donné gracieusement les tuyaux pour faire les bordures. Les virages ont été relevés à certains endroits, la jonction doublée là-bas a été modifiée aussi pour passer d'un circuit à l'autre, je rappelle qu'on a ici deux morceaux de circuit, on a un circuit primaire ici, avec le passage sous le pont, avec une estrade ici, le conteneur qui est arrivé qui a été posé grâce à tous ceux qui sont venus pour le dernier rassaut, donc n'oubliez pas le 1 et 2 juillet, on remet ça les gars. Et on a ici le deuxième circuit avec Matt et Théo, Chris et Théo qui sont en train de profiter du Rustler 4x4 tout neuf, c'est la première fois qu'ils roulent dans la terre, pour l'instant on ne roulait que sur piste, donc en 2S, donc c'est lui qui gère les gaz. Donc juste pensez quand t'es au point le plus haut en l'air, tu lâches les gaz, comme ça tu tapes sans gaz par terre. Ah là-bas ça glisse, pour un peu d'élan. Et donc le deuxième circuit ici et la jonction entre les deux qui permet de faire un gros circuit en 8, pour le sens tu définis avec ceux qui sont là, si tu tournes d'un sens ou d'autre c'est toi qui vois. On a là le circuit de crawler, qui lui aussi a été retravaillé, la terre est bien grasse ce matin, ça va être chouette, ça a dégivré juste avant. Donc on a une partie du circuit crawler dans la terre, avec du béton, bien sûr comme ils aiment beaucoup les gens en crawler faire des petits ponts et des passages. Donc par contre ça, bien sûr ils sont faits principalement au niveau largeur des voies des 1 dixièmes, donc le petit RX4M passera sans problème, le Cross MOX, le Yikon 4082, 4083 et les gros monstres comme ça à 1 huitième en rendent un peu plus de mal. La partie que vous avez déjà vue, donc on avait même franchi avec le TRX6 chargé d'un Unimog, tout le monde dit toujours que le TRX6 camion, il franchit rien et en fait il s'avérait qu'il franchit tout. Les seuls endroits où il coinçait, c'est là où le pont pouvait se poser au milieu, donc à ce moment là j'ai tout simplement utilisé la seconde, mis gaz pour passer au-dessus, faire déplacer complètement le nez et ensuite j'ai pilé pour rabattre le nez. Bien sûr il faut être en ligne, sinon ça part en douille, tout ça chargé avec un Excel Unimog dessus. Donc cette partie, je n'ai pas encore exploré, on va commencer par là parce que si je commence avec les véhicules rapides, ça ne va pas le faire. Je ne vais pas les lâcher après et je vais vous montrer tout ce qu'on a emmené pour une petite journée comme ça. Regarde le terrain, il va être magnifique, ça va être chouette. Alors Théo, tu es content ? Si ça glisse trop, il faut peut-être inverser les pneus. Il a perdu un bout de cardon. Ah bien ça ! Alors, pour cette journée, j'ai amené, on va commencer du plus gros au plus petit, c'est pour ça qu'ils sont classés comme ça, le XRT avec ses pneus d'origine, donc on a le kit courroie, 1100 kV dessus, enfin le kit, le combo beam, 1100 kV avec le Mach 6, ça suffit large le Mach 6, pas besoin du 5 puisqu'on ne va pas forcer, si vous voulez forcer, oui, il faudra le Mach 5 à cause, parce qu'on va être trop limite avec les ampères. Là, ce n'est pas le but, il y a des roues qui ne grippent pas trop les roues d'origine. On a emmené aussi les roues 1,5ème, ici idéal sur ce genre de terrain. Je sais, je voulais mettre la carreau de la Cox pour vous dire, mais finalement, il est tellement chouette l'origine que j'ai essayé comme ça. On a le Team Magic E6 à JJ pour tester les J-Concept profil tracteur monstrueux. On a le sledge allégé, full carbone, combo d'origine, enfin le moteur d'origine. Là-dedans, c'est un test multiple puisqu'on va ici essayer les VP Pro Bulldog, Truggy, et le Vario surpasse. Le Vario, je sens qu'il va m'énerver, mais il faut le tester. Tant de faire des autres projets, c'était trop long, donc il est là-dedans, on va tester ça. Et si ça ne marche pas, on fera avec, et au pire, on le sortira, on le démontra vite de notre. Le Bobo Hyper ST Pro qui a reçu les Louises ici. Que je te dise, ce n'est pas de bêtises, attends, j'ai oublié le nom. Bravo, des Louises à crampons pour Truggy typique avec un demi-offset pour aller sur ces Truggy anciennes générations qui sont étroits sur l'avant. Mani, arrête de faire le bourrin, il libère le sac. On a le H&R Mars 6S avec Origine, juste avec mes réglages à moi de diff. Le Creighton 4S avec son moteur chinois à bord. On a le DF7 avec nous. Là, j'ai envie de me prendre le temps de faire de beaux fines de travail de suspension. Le CrossRC Emo X, le TRX4M, le Tamiya Rock Soccer. Alors, vous ne l'avez pas encore vu rouler à l'heure où je fais cette vidéo. Moi, je suis bluffé parce que la direction, ça ne suffit pas, c'est sûr. Il va falloir passer sur une direction arrière. Mais j'étais vraiment certain que ces pneus, ça gripperait zéro sur la carrière, c'est que ça irait dans la terre. Alors, ça va dans la terre et en fait, ça grippe sur le caillou. Alors, ce n'est pas encore un pneu de compète. C'est clair, il n'y a pas photo. Mais il s'en sort bien, bien mieux que ce qu'on croyait. J'ai laissé les pneus. C'est tout ce qui a été modifié. Et pour rouler, le dernier essai, j'ai fait avec la lipo embarqué devant le capot. Ce coup-là, comme on va sur le circuit de crawler, on va laisser la 2S derrière sur le pont en bas. Elle est très légère, donc elle ne dérangera pas. Et on n'a plus aucun poids en haut dans le véhicule. Le CrossRC bend très vite. On va démonter la roue avant d'aller sur le circuit. Quand même, la roue de secours, c'est trop lourd à l'arrière. Bon, globalement, la carreau est lourde, mais ce n'est pas grave. C'est le jeu. Je n'ai encore rien touché. On laissera les pneus et tout. Le TRX-K Time est d'origine. Lui aussi, il va recevoir des roues lestées et des sorties de pont avant lestées. On a le VS2 avec les VP Pro Bulldog. Ici, ça va être chouette. Le matos vidéo, les outils, y compris la pétoire, une boîte entière de vis. On a quelques pièces de rechange avec, mais pas beaucoup, puisque c'est un circuit vraiment pas cassant. C'est ce qui est génial sur ce circuit, c'est que là, j'ai emmené mes rampes à moi, les quatre. C'est qu'on a des rampes très douces. C'est un circuit assez rapide. Tu peux faire différentes jonctions. Par exemple, là, tu ne veux pas faire le bout du circuit, tu peux te mettre une petite jonction ici et rouler sur cette tranche sur la partie technique. C'est super cool. On ira à l'occasion aussi se balader autour, parce qu'il y a plein de petits sentiers qui sont sympas en crawler. Pas aujourd'hui, ce n'est pas le but. Le but, c'est de finir toutes les lipos. Je t'explique. On a 8 fois 2S5000 avec nous. 6 fois 3S8000. 2, 3S5000, je n'en ai pas chargé plus. J'ai des neufs, je ne voulais pas mettre en circulation exprès pour aujourd'hui. On a 4 fois 4S5000. 2 fois 4S8000. 2 fois 4S7800. 2 fois 4S6700. Et 4S6S4005. Il faudra mixer, bien sûr, sur les véhicules. En l'idéal, j'aurais dû charger encore les 3S5000, les 600 en plus que j'ai à la maison, pour avoir tout, pour pouvoir rouler avec tous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler celui-là, un pack en 8000. Ensuite, un pack avec les roues plus petites, donc plus légères, en 6700. On va rouler celui-là, en 6S8000. Donc, lui, il a 3 packs. Lui, il roule en 6. Les 8000, ça va faire lourd. À bord, quoi que la suspension est relativement dure, mais j'ai les sangles. Ah, peut-être qu'on splittera les 8000 entre ces deux. Lui, on va le laisser en 4, tranquille. Éventuellement, il va être un pignon plus gros. J'ai ici à bord le Hobbywing 2250KV G3. Donc, le moteur avec le nouveau système de capteur, on n'a pas encore vraiment exploité. Il faisait trop moche. Celui-là, en 6, on sait qu'il bombarde à mort. Lui, en 4S, on a un paquet de batterie pour lui. Lui, il est en 4S aussi. Enfin, les deux sont en 4S ou 2x2S. Donc là, on a de la marge. Là, moi, j'ai roulé avec une 3S3008. Je crois que j'ai deux heures de vidéo. Donc là, on va y aller cool. Et puis, j'ai des petites 2S 1500 avec. Le but, c'est au moins de faire une vidéo par machine, déjà. Rien que de juste profiter du véhicule. Ensuite, on passera, une fois qu'on sera amusé, si je ne m'en porte pas. Si je ne m'en porte, tu ne verras pas plus. Mais si je ne m'en porte pas, on recommencera un deuxième set de batterie par véhicule. Par contre, en faisant de belles prises de vue. On fera peut-être les 3 crawlers sur une seule vidéo, ce genre de choses, tu vois. Peut-être juste des moments donnés, un peu, pour commencer à s'entraîner. On verra ça. Maintenant, assez parlé. On va démarrer le TRX4M et on va faire un tour de ce petit circuit. Voir ce qu'il dit. Ça va être chouette, les amis. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada